Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons signer aujourd'hui un protocole avec France Victime 21 concernant la contribution citoyenne. C'est une mesure nouvelle très intéressante. Ça s'inscrit pleinement dans la justice pénale de proximité dont on a déjà eu l'occasion de parler beaucoup ces derniers temps. Je rappelle juste un petit point de contexte. La justice pénale de proximité, nous avons reçu au tribunal judiciaire de Dijon, mais c'est vrai aussi de beaucoup d'autres juridictions françaises, des renforts en termes d'équipe autour des magistrats pour développer un certain nombre de projets en matière de justice de proximité. Sur Dijon, ce n'est pas un mince renfort dont on a bénéficié, puisque nous avons eu six personnes supplémentaires. dont deux sont présentes ici, Eva et Lucien. C'était vraiment une aide, objectivement, que je n'ai jamais vécue dans ma carrière professionnelle, qui commence à être longue. C'était vraiment un renfort aussi important en termes d'assistance et d'équipe autour des magistrats. Ça ne s'est pas fait dans n'importe quelles conditions, il a fallu présenter un certain nombre de projets. En fait, le ministère nous a dit, vous allez avoir, j'avais du mal à y croire d'ailleurs, du point de vue du nombre des recrutements, vous allez avoir un nombre de recrutements relativement important, dites-nous ce que vous voulez en faire, et on vous dira si on vous accorde les moyens supplémentaires. Donc à ce moment-là, j'ai fait travailler mon imagination et mon enthousiasme en la matière, et j'ai bâti un plan justice pénale de proximité avec un certain nombre d'objectifs, et un certain nombre, j'en avais fixé à peu près une dizaine, et un des objectifs était, parce qu'on est au cœur des problématiques de la crise de confiance qui peut exister dans la justice. Un de ces dix thèmes, c'était le renforcement du soutien aux victimes, et j'avais plein d'idées, on avait déjà beaucoup travaillé avec l'association des nos victimes, d'ailleurs depuis très longtemps, il y a des liens toujours étroits entre le parquet de Dijon et France Victime 21. J'ai toujours eu, je pense, une attention assez forte à la question des victimes, et c'est un des points, c'était un des objectifs de la justice pénale de proximité. Parmi les objectifs, il y a dix axes principaux de travail, et quatre objectifs. Les quatre objectifs, c'était que la justice de proximité soit la réponse aux actes de délinquance de proximité, que les mesures qui soient prises, et notamment les sanctions, les réponses aux actes de délinquance, puissent être décidées et exécutées rapidement, qu'elles impliquent l'auteur dans la réparation du préjudice et du trouble social, et que l'on favorise l'indemnisation des victimes. C'était ces quatre objectifs qui inspiraient à peu près toutes les mesures. Dans le cadre de la justice pénale de proximité, il y a une augmentation assez forte, puisque des alternatives aux poursuites, mais pas dans n'importe quelles conditions. Il ne s'agit pas de répondre en faisant massivement du chiffre aux actes de délinquance. Il faut que ça ait du sens. Donc, notamment, des alternatives aux poursuites ayant du contenu. J'ai souhaité, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais j'ai souhaité, par exemple, fortement développer le travail non rémunéré, le travail d'intérêt général dans le cadre des compositions pénales. Et des alternatives qui aient en plus du contenu, à la fois symboliquement et à la fois en pratique. La loi, une loi récente, a permis de mettre en place la contribution citoyenne. En l'occurrence, c'est la loi du 8 avril 2021, améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale. La contribution citoyenne, qu'est-ce que c'est ? C'est l'objet de la convention d'aujourd'hui. Il s'agit, dans le cadre d'une alternative aux poursuites, de demander à un auteur d'infraction d'apporter une contribution financière à l'association d'aide aux victimes. Donc c'est une façon de financer l'aide aux victimes, que ce soit les auteurs. Jusqu'à présent, l'aide aux victimes, elle est essentiellement financée par des subventions publiques. C'est principalement le ministère de la Justice. Donc c'est vos impôts, nos impôts qui servent à... Et des collectivités. Et des collectivités. Vous avez raison, des collectivités qui financent. Et là, l'idée, c'est de faire contribuer les auteurs d'infractions au financement, en partie, de l'aide aux victimes. En fait, moi, je trouve ça très intéressant, parce que l'objectif, c'est évidemment de faire prendre conscience aux auteurs des conséquences des agissements, de leurs agissements et de leurs comportements par rapport aux victimes. Et du reste, il est prévu dans la Convention que si l'auteur accepte, puisque dans le cadre des alternatives, il faut que les auteurs acceptent, mais si l'auteur accepte cette contrémission citoyenne, il sera reçu par France Victime 21, qui en profitera pour faire un rappel et une sensibilisation, et essayer de développer un peu d'empathie, ce qui n'est pas toujours très facile, des auteurs par rapport aux victimes. Donc, il ne s'agit pas que de payer, il s'agit aussi de... Alors, c'est à la fois une contribution matérielle, mais aussi, moi, j'espère un peu, que vous pourrez faire passer un certain nombre de messages aux auteurs. Et puis, ça responsabilise l'auteur parce que c'est une contribution financière. Ce qui est prévu en application de la loi, d'ailleurs, dans la Convention, c'est qu'au maximum, c'est un maximum qui sera, à mon avis, assez théorique et assez rarement atteint, puisqu'il s'agit quand même de dossiers avec des enjeux qui ne sont pas trop importants, le maximum de la contribution, ce sera 3 000 euros, ce qui est prévu dans la Convention, et le minimum, ça sera 100 euros, parce qu'il ne faut pas que ça entraîne des frais de gestion trop importants pour France Victime 21. Donc, le délégué du procureur proposera, dans un certain nombre de cas, à la demande du procureur, comme une condition pour classer, vous avez commis une infraction, vous avez la chance de ne pas vous retrouver devant le tribunal correctionnel, alors que vous auriez pu être jugé par un tribunal correctionnel. On envisage, après ce rappel à la loi, un classement sous condition, et le procureur souhaiterait que vous versiez une somme de 100 euros, 150 euros, au profit de l'association des deux victimes. Si l'auteur accepte, il sera dirigé vers France Victime, pour qu'il paye cette somme-là, et à cette occasion-là, il y aura une discussion, encore une fois, avec France Victime 21. Voilà l'objet de la convention, ça me semble vraiment une mesure pleine de sens, à la fois d'un point de vue symbolique et à la fois d'un point de vue pratique, ça me semble très bien. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité très rapidement, et grâce aux effectifs du judicisme de proximité aussi, je n'ai jamais autant signé de convention depuis janvier 2021, grâce aux effectifs supplémentaires qui ont été accordés par le ministère de la Justice. Tout ça, ça va dans le sens de l'efficacité. Et donc, j'ai le grand plaisir, et je remercie encore une fois le président Cazot pour tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années vis-à-vis des victimes. J'ai eu, j'en profite, puisque ça sera sans doute la dernière convention que je vais signer avant mon départ, peut-être ? Ça, c'est pas sûr. Ah non, vous pensez que vous voulez aller, elle m'en prépare d'autres, sans doute. Et donc, je tenais aussi à rendre un hommage un peu particulier à l'association France Victime 21. On a la chance, mais il y a plein de choses qui sont d'éléments favorables. On a la chance d'avoir une cité judiciaire suffisamment grande pour héberger France Victime 21 dans nos murs, qui facilite grandement l'accompagnement aux audiences, les liens entre la permanence, le TTR et France Victime 21. Orane Duchâtel, la directrice, passe à peu près une fois par jour au TTR. Tout ça, c'est grâce à la situation géographique. On a la chance d'avoir une association qui est extrêmement dynamique, qui a X fois prouvé ce dynamisme, qui accompagne et qui répond toujours présent lorsqu'on était il y a quelques minutes en réunion sur les violences conjugales, où là aussi, le rôle de France Victime 21 est extrêmement important, avec une augmentation assez sensible du nombre de réquisitions que va faire le fait et que va faire le parquet, pour accompagner les circulants à la matière. Mais vraiment, je trouve qu'à Dijon, on a la chance d'avoir une association qui fonctionne bien sous la direction ferme mais bienveillante, bienveillante mais ferme, du président Cazot. Et c'était vraiment toujours un plaisir. Et j'ai vraiment grand plaisir, monsieur le président, je vous cède la parole, j'ai vraiment grand plaisir de signer cette convention avec vous aujourd'hui. – Bien, merci, monsieur le procureur de la République. Il y a effectivement trois intérêts dans cette signature. Les deux premiers, je reprendrai en fait les propos du procureur en indiquant que dans le cadre du prolongement, donc la loi d'avril de 2021, on a donc effectivement cette dimension par rapport à la politique des nos victimes qui a un intérêt, un intérêt c'est effectivement que ça correspond à une réponse pénale alternative qui a vraiment bon sens indiscutablement et que aussi c'est la façon de responsabiliser l'auteur des faits par rapport effectivement à la victime ou au fait humain. Donc il y a une dimension sociétale qui me paraît intéressante. J'y ajouterai un troisième élément qui sera plus matériel, mais là vous verrez l'attention du chef d'entreprise, c'est effectivement aussi le problème du financement des réseaux. Aujourd'hui, l'aide aux victimes représente 0,4% du budget du ministère de la Justice. Nous avons rencontré, pas plus tard que 22 de ce mois, donc monsieur le garde des Sceaux, et on lui a effectivement parlé de ce problème du financement des réseaux. Le réseau est important, il représente 155 associations en France, quasiment un par tribunal juridictionnel, représente un nombre personnel important et est de plus en plus sollicité d'une façon, bon escient d'ailleurs, et on l'a fait largement ensemble depuis que vous êtes là, monsieur le procureur, pour un certain nombre de missions importantes qui nécessitent des moyens financiers, ne serait-ce que par le financement du personnel permanent. Et l'intérêt de cette convention, l'intérêt de cette avancée, c'est qu'effectivement, et c'est une vieille, je dirais, demande, une ancienne demande du mouvement national, c'est-à-dire essentiellement la diversification des ressources. Et on a là, effectivement, et ça a été consacré par le ministre lui-même, l'année dernière, c'était dans cet esprit de diversification des ressources, dans la mesure où, effectivement, comme l'a dit monsieur le procureur, le financement de nos associations est essentiellement, essentiellement, donc à base de subventions d'État ministériel ou des collectivités. Donc, je dirais trois intérêts. La poursuite, je dirais, de la réponse pénale alternative, qui nous paraît, sur le plan sociétal, un développement intéressant, la responsabilisation de l'auteur des faits, et ça, c'est aussi une dimension importante qu'on retrouve, par ailleurs, dans la justice restaurative, par exemple. Et enfin, d'une façon plus matérielle, mais essentielle, existentielle presque, c'est la diversification des ressources par un système qui correspond un peu, dans d'autres circonstances, à la prime sur assurance pour alimenter la civile, par exemple. Donc, l'association France Victime 21, qui est pionnière dans le domaine de l'éloïtisme, puisque ça fait 35 ans, fait partie des 10 associations des anciennes, 35 ans, est également pionnière, grâce, je veux dire, à monsieur le procureur, pour la signature d'une convention, puisque c'est la quatrième convention qui sera signée en France aujourd'hui. Donc, nous faisons aussi l'acte d'innovation, de proactivité par rapport à l'application de la volonté gouvernementale à travers la création de la mesure de contribution citoyenne. Alors, je salue aussi nos collègues, parce que, bon, monsieur le procureur l'a dit, on a l'avantage aussi de travailler d'une façon collective, sur des sujets bien précis, et je dois aussi vous remercier, puisque c'est, donc pas la dernière fois qu'on se rend compte, mais au moins officiellement, de la volonté que vous avez toujours marquée, donc de ce travail de collaboration efficace entre le parquet d'une part et l'association d'autre part. Voilà, si vous avez éventuellement des questions. Oui, quand vous allez proposer, donc, cette alternative, il y a juste ce côté de financer, il n'y a pas une autre peine alternative. C'est uniquement ça. Alors, c'est uniquement ça, mais il y a un autre point, c'est qu'en principe, si c'est un dossier avec une victime qui a subi un préjudice, systématiquement, le délégué du procureur, mais c'est, j'en ai même pas parlé, parce que c'est une évidence pour moi, mais c'est une évidence qui est bonne à rappeler, le délégué du procureur contacte systématiquement la victime pour savoir si elle a subi quelque chose et si elle souhaite, c'est pas toujours le cas, il y a des victimes qui disent, moi, ce que je veux surtout, c'est qu'ils passent devant vous et les victimes sont souvent très satisfaites, simplement, du fait que, parce qu'elles imaginent que ça ne sert à rien, passe mon temps à dire, que ça sert à quelque chose de déposéteint, parce que la justice ne donne pas suite. Et donc, le simple fait qu'elles soient informées que l'auteur des faits a été convoqué devant un délégué du procureur, souvent, ça les satisfait. Mais si elles ont une... Elles souhaitent demander une indemnisation, le délégué du procureur fait en sorte que la victime soit indemnisée, et ça, c'est en plus de la contribution citoyenne. Alors, permettez-moi, simplement, au plan de la sémantique, c'est pas une peine, car cette contribution n'est pas une amende pénale. C'est une contribution volontaire. Et comment on fixe le montant, justement, de cette contribution ? Vous disiez, 1,7 million, c'est 100, le maximum de 3 000 ? La loi prévoit, et c'est ce qu'on fera, c'est qu'on l'adapte à la fois aux facultés de contribution de la personne, donc c'est en fonction de sa situation. C'est pour ça que je disais qu'on a quand même souvent affaire à des auteurs qui sont dans des situations matérielles qui sont un peu difficiles, donc on sera plutôt sur des sommes aux alentours de 100 euros plutôt que, fréquemment, que sur des sommes de 3 000 euros. Mais on l'adapte, donc, à la fois aux facultés financières et à la fois aussi à la gravité des faits qui ont été commis. M. Cazot, une petite question. Est-ce que pour vous, il va falloir avoir du personnel supplémentaire, étant donné que ça va être un travail supplémentaire, vu qu'à mon avis, il va y avoir pas mal de gens qui vont avoir cette contribution ? Alors, vous posez une question d'ordre général, c'est que ce n'est pas le problème de la mesure de contribution citoyenne qui, effectivement, pose le problème de la disponibilité du personnel. Nous avons, dans le cadre du budget 2022, donc, programmé l'embauche au minimum d'un 8 ans pour compléter l'équipe qui est de plus en plus sollicité à la fois par le nombre de victimes. On a reçu 1 500 victimes et ça représente à peu près 2 500 entretiens, donc en 2020. Bon, et également par rapport à toutes les missions de prolongement de services publics que nous faisons en notamment pour le parquet. Donc, effectivement, nous sommes en perspective d'augmenter le personnel salarié de l'association. Merci. Monsieur le procureur, est-ce que vous savez à peu près à combien cette contribution pourrait se monter au niveau personne ? Est-ce que vous avez déjà quelques chiffres que vous auriez pu nous dire par rapport à une année type au lieu de ce qui s'est passé qui aurait pu avoir en contribution ? Ce n'est pas très facile à évaluer. Et je pense à un chiffre, c'est le nombre des rappels à la loi. Des rappels à la loi par délégué du procureur, le parquet de Dijon en fait environ entre 3 000 et 4 000 tous les ans. Je pense qu'une petite partie, mais si déjà 10 % de ces rappels à la loi pourraient se transformer en une proposition fortement incitée de contribution citoyenne. Merci beaucoup. C'est pour les délits rentrant dans la justice pénale de proximité, c'est ça ? En fait, c'est les alternatives aux poursuites. Ça concerne les délits de plus faible importance, d'une part, et surtout des auteurs qui ne sont pas déjà très ancrés dans un processus de délinquance. De ce point de vue-là, les alternatives aux poursuites qui représentent à peu près, à Dijon, ça représente à peu près soit 50 % de la réponse pénale. C'est-à-dire que sur 100 dossiers dans lesquels il y a un auteur identifié, et une infraction caractérisée et suffisamment de preuves contre lui et une procédure régulière, sur 100 dossiers, j'en envoie à peu près une cinquantaine devant le tribunal et le correctionnel ou soit aux audiences, soit par des poursuites simplifiées. Il y a à peu près 50 % devant le délégué du procureur. Donc cette proportion-là ne va pas changer avec la contribution. Les délits, les moins, ceux qui ne sont pas en délits graves et des auteurs qui ne sont pas ancrés dans la délinquance. Si le casseur, la personne a une contribution, qu'elle soit dans le temps, et qu'elle dit oui et qu'à la fin elle ne s'acquitte pas de cette contribution, est-ce que le processus se remet ? Oui. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. C'est ce qu'on appelle dans ce cas-là un classement sous condition. Mais pour que le classement intervienne, il faut que la condition soit remplie. Et si la personne ne remplit pas cette condition, je, généralement, classiquement, la poursuis en ordonnance pénale. sur le point de vue, je dirais, de la philosophie, on a déjà une certaine habitude. Ça fait 30 ans qu'on a créé précisément à Dijon avec le parquet la médiation pénale. Et on est bien dans ce même état d'esprit. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'alternative au process normal, au traditionnel judiciaire. C'est une autre façon de traiter les problèmes. Avec la même idée, effectivement, au niveau de l'auteur des faits, en particulier, d'avoir, par rapport à la victime ou par rapport au préjudice, une attitude différente. Une responsabilité. Et donc, je dirais que la médiation pénale qui a été instituée il y a 30 ans, précisément, à Dijon, là encore, un peu pionnier, je dois dire, nous permet d'aborder effectivement ces nouvelles modalités à travers la contribution citoyenne de façon très... enfin, je dirais, de façon problématique et très ouverte dans la mesure où on a déjà cette expérience, on a déjà effectivement cette philosophie de la réponse alternative par rapport, je dirais, aux procédures judiciaires classiques. notamment, vous l'avez souligné, notamment par rapport à des infractions de moins d'importance. Monsieur le procureur, on peut dire que vous êtes avant-gardiste puisque récemment, vous avez signé avec la mairie de Cheneau. Cette fois-ci, vous signez une convention avec le président Cazot. Il y a eu d'autres conventions qui ont été signées. On peut dire que vous êtes quand même avant-gardiste, vous, et Dijon en général. Je ne dirais pas que je suis avant-gardiste. Je dirais que je n'aime pas perdre de temps. Et quand j'ai des moyens qui me sont donnés soit en termes de contractuels supplémentaires, soit en termes juridiques, j'essaye de les mettre en route rapidement. Et si jamais la personne refuse la contribution, quel type d'alternative lui sera proposée ? Elle sera... On ne sera plus dans une alternative. On sera plutôt dans une poursuite correctionnelle. Donc le but, c'est d'arriver à les convaincre qu'il vaut mieux payer plutôt que d'être poursuivie. Et elle a combien de temps pour payer, justement ? Alors ça, ça sera déterminé par le délégué des procureurs. Merci. On va peut-être passer à la signature, monsieur le président. Je vous laisse commencer. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Je n'en signe plus que nous et je mérite d'après. Merci. Merci beaucoup. merci. 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 Sous-titrage FR ?